... Qui se lance sur le métier d'écrivain aussi, d'une manière plus générale, sur mes techniques d'écriture, sur mes secrets de fabrication, même si dans Térésine, grâce au personnage de Victor Steiner, vous avez déjà des indices sur ma façon de procéder, sur ma manière de fonctionner en tant que raconteur d'histoire. Je peux préciser les choses. Je ne sais pas. Combien d'étards le livre pourrait être créé ? Parce qu'il y a écrit d'abord. Ce livre, j'ai mis dix mois à l'écrire. J'ai commencé en septembre et j'ai fini en juin. C'était pendant une année scolaire. Mais je faisais d'autres choses en même temps. Je donne des cours de scénario dans une école d'audiovisuel sur Paris. Je rencontrais aussi des jeunes gens en province pour un autre roman qui s'appelle Swing à Berlin, qui est dans le même genre, même période, années 40, cette fois-ci en Allemagne. Donc je n'étais pas à temps plein sur Térésine, mais à mi-temps à peu près. Donc dix mois divisé par deux, ça fait cinq mois de travail. Et là, je ne compte pas la documentation, je ne compte pas les lectures préliminaires, je ne compte pas le voyage en République tchèque, puisque j'ai été sur place pour faire des repérages. Mais voilà, l'écriture, moi tout seul devant mon clavier d'ordinateur, cinq mois, on continue. Alors l'envie de devenir écrivain, c'est l'envie de raconter des histoires. L'envie de continuer à jouer, à amuser. Parce que quand on est enfant, on se raconte des histoires tout le temps. Quand on joue, on dit, tu seras une princesse, je serai un chevalier. Cette épée, ce bout de bâton, ce bout de bois, cette épée de la mer. L'imagination est au pouvoir. On passe notre temps à créer, à jouer, à s'amuser. Et puis après, quand on grandit, on devient plus sérieux, on met une cravate, on va au bureau, et on laisse de côté un peu toute cette part d'imagination ludique, toute cette part de l'enfance. Moi, raconter des histoires, ça me permet de garder le contact avec l'enfant que j'ai été, et ça me permet de continuer à jouer. Alors les sujets ne sont pas toujours très très ludiques. Là par exemple, Thérésine, ça ne fait pas partie des sujets les plus fun que j'ai pu aborder. Mais par exemple, quand on fait un roman de fantasy, vous voyez, du genre Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, au début du Seigneur des Anneaux, Tolkien dessine une carte avec des montagnes, des forêts, une citadelle, le peuple des elfes, le peuple des orques, les deux se font la guerre, et ça ressemble un peu au jeu qu'on peut avoir quand on est enfant dans le bac à sable, quand on joue au mini-soldat, ou on joue au Playmobil, ou au Lego. On crée un univers comme ça, qu'on contrôle, ou quand on joue à SimCity, ou à El-Josien Bayer, ce sont des jeux de stratégie, des jeux vidéo. Et bien quand on fait un roman de fantasy ou de science-fiction, on est comme ça, Dieu le Père, et on crée un univers, et on crée des civilisations, des planètes, une faune, une flore, et c'est très très amusant à faire. C'est une manière de continuer à jouer. On est payé pour jouer, quand on écoute nos histoires. C'est assez sympa. On a épuisé le stop, donc il y a eu de questions. 80 personnes. Pourquoi vous avez fait un livre qui parle d'un camp de concentration ? Pourquoi j'ai fait un livre qui parle d'un camp de concentration ? Parce que j'en avais fait un autre qui s'appelait Swing à Berlin, et qui parlait des rapports entre les nazis et le jazz. En fait, comment j'ai eu l'idée de ce livre ? Souvent, on me demande où trouvez-vous vos idées ? Comme si les auteurs avaient accès à une sorte de caverne secret qu'il y a plein d'idées entreposées. Non, en fait, les idées sont partout autour de nous. Il suffit d'être un peu en état de veille, en état d'éveil, et beaucoup de choses peuvent devenir une histoire potentielle. Il y a des graines, des graines d'idées un peu partout. Donc, pour Swing à Berlin, je vais en arriver à la résine. J'avais visité une exposition sur Paris, à la Cité de la Musique, une exposition sur les nazis, enfin, le Troisième Reich et la musique. Donc, dans cette exposition, il y avait des choses que je connaissais déjà, notamment, je savais que Hitler était un grand amateur d'opéras et des opéras de Richard Wagner, en particulier, Le Tréduscule des Dieux. C'est un opéra qu'il écoutait dans son bunker quand Berlin était assiégé par les Russes, les Soviétiques. Et il y a, par contre, des choses dans cette exposition qui m'ont interpellé, des choses que je ne connaissais pas. notamment, je ne savais pas que les Allemands, les nazis, avaient essayé de récupérer la musique de jazz pour en faire un instrument de propagande. Moi, je pensais naïvement que le jazz étant une musique popularisée par les Noirs et les nazis étant plutôt du genre raciste, je ne vous apprendrai rien, ils n'étaient pas, a priori, fans de cette musique. Et pourtant, Goebbels, le ministre de la propagande, avait créé deux groupes de swing. Il y en avait un qui s'appelait Die Golden Sieben et l'autre, Charlie, en les orchestras. Et ces groupes étaient chargés de reprendre des standards de jazz, de la musique très connue, mais avec des nouvelles paroles par-dessus, des paroles de propagande, à la gloire d'Hitler, du peuple allemand. Je vous précise que les jeunes gens qui jouaient cette musique étaient tous blancs, grands, blancs, aux yeux bleus, c'est-à-dire la race arienne, la race 3-10 ans supérieure, en tout cas, c'était décrit dans Mein Kampf, entre autres, l'ouvrage d'Hitler. Alors, quand j'ai appris cette anecdote historique, je suis tombé des nus parce que je n'imaginais pas du tout les nazis en train de promouvoir le jazz. Et ça m'a donné l'idée de créer un troisième groupe, un groupe qui n'a pas existé. Sauf que mes héros, à moi, vont se rebeller contre les nazis et ne vont pas du tout faire ce que l'on attendait d'eux. Ce roman a eu un certain succès. Il a été sélectionné pour le prix des Incorruptibles. Il s'est très bien vendu. Et à chaque fois que je rencontrais des élèves, une classe, on me réclamait une suite. Or, moi, je n'avais pas du tout prévu de faire une suite à la Swinga Berlin. mais comme l'insistance des lecteurs était très forte, j'ai essayé de réfléchir à une suite potentielle. Alors, je ne vous dis pas ce qui arrive à mes quatre garçons, à mes quatre personnages principaux à la fin du roman, mais a priori, il leur arrive des problèmes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un groupe qui s'appelle La Rose Blanche, un groupe de résistants. Ça ne veut dire rien ? C'était des résistants allemands. Il y a eu un peu de résistances en Allemagne aussi. Quand on dit résistances, on pense souvent en résistants français, mais il y a eu aussi des groupes clandestins qui se sont dressés contre Hitler en Allemagne. Et les gens de La Rose Blanche, ils ont distribué des tracts dans une université à Munich, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont été surpris par les autorités, capturés, interrogés. C'était des jeunes gens qui avaient votre âge, donc j'ai réellement qui s'agiraient de vous, 18-20 ans. Ils ont été capturés, interrogés pendant 5 jours et on leur a coupé la tête le 6ème jour. C'était expéditif. Moi, mes 4 héros, je ne savais pas ce que les autorités allemandes allaient leur réserver, mais le même jour, le jour où j'ai visité l'exposition sur le 3ème Reich chez la musique, j'ai vu qu'il y avait un camp de concentration qui était réservé aux musiciens juifs. Il y avait beaucoup d'intellectuels, de savants, d'artistes, de dramaturges et de musiciens. Il y a des opéras qui ont été écrits là-bas, un opéra pour enfants qui s'appelle le Brondibar, il y a des pièces de théâtre qui ont été jouées. Donc il y avait une vie artistique très très intense, très riche dans ce camp. Donc je me suis dit, si jamais mes héros ne sont pas exécutés à la fin du swing à Berlin, vraisemblablement, ils seraient emprisonnés et déportés à Thérésine dans ce camp spécial pour artistes. Il y avait d'ailleurs un quatuor de jazz à Thérésine. J'ai commencé à écrire en pensant à mes quatre héros du roman précédent et puis je n'avais pas envie de refaire la musique comme angle d'attaque puisque j'avais déjà traité de la musique dans ce swing à Berlin. Donc j'ai cherché un autre thème artistique potentiel et de fil en aiguille, j'en suis arrivé au théâtre. Et j'avais très envie d'écrire une petite pièce à la fin du roman en plus comme un bonus. Vous savez, un peu comme dans les DVD, il y a le film et puis il y a les commentaires de l'auteur, du réalisateur, des scènes coupées au montage. Il y a souvent des suppléments, des bonus. Là, j'avais envie que dans le livre, il y ait une sorte de bonus qui serait, en l'occurrence, la pièce de théâtre. Donc j'ai écrit la pièce après avoir écrit le livre et voilà comment j'en suis arrivé à Thérésine. Et là, je travaille sur un troisième roman qui se passera dans les années 40 sous la dictature nazie. Alors cette fois, ça se passera plutôt en Belgique, à Bruxelles et ça tournera autour de la bande dessinée et de la manière dont les auteurs de bande dessinée ont collaboré ou non avec les Allemands. Il y a notamment eu beaucoup d'histoires autour de Berger, l'auteur de Tintin qui a continué à travailler, à publier les bandes dessinées pendant la période, notamment L'Étoile Mystérieuse. Si vous regardez les premières pages de L'Étoile Mystérieuse, il y a un méchant banquier qui est une version caricaturale d'un juif. Il a fait ça pendant la guerre. Berger, je ne sais pas ce qu'il a fait de plus gorgneux. Il s'en est un peu excusé après la guerre. De même qu'il s'est excusé pour Tintin au Congo où il donnait une vision des Africains très paternalistes. Les Africains étaient décrits comme des grands enfants un peu navifs à qui il fallait absolument apporter la bonne parole chrétienne et puis la civilisation occidentale. C'est quelqu'un qui déniait dans les préjugés de ce n'est pas qu'il y a. Donc le troisième ça formera une trilogie. Je n'ai pas le titre du troisième encore. Il y aura Swing à Berlin, Levé de rideau sur Térésine et puis la bande dessinée à Bruxelles aux années 40. Pourquoi écrire la cipanne sur la cipanne de la cipanne ? Tu sais, si tu regardes ma page Wikipédia, il y a peut-être trois romans sur la seconde guerre mondiale et 65 sur d'autres sujets. Je n'écris pas que sur la seconde guerre mondiale mais c'est une période qui m'intéresse parce que la seconde guerre mondiale, la guerre sort des champs de bataille pour rentrer dans les villes et elle touche Monsieur Tout-le-Monde et Madame Tout-le-Monde. Au Moyen-Âge, le sort de l'Europe se décidait à Azincourt avec 2000 chevaliers sur un champ de bataille. Ça allait décider du sort de l'Europe pour le siècle à venir. Après, pareil, Napoléon, Waterloo, c'était un champ de bataille, c'était formidieux d'une ville. Verdun, pareil, c'était une sorte de no man's land avec des tranchées. Petit à petit, les bombardements, il y a commencé à y avoir des villages martyrs, des villages ravagés par les bombes et petit à petit, la guerre s'est invitée dans les villes auprès des populations civiles et les femmes, les enfants, les vieillards, les civils ont commencé à être touchés, à être impactés par la guerre, et en particulier la Seconde Guerre mondiale. Alors, on parle souvent des points de concentration, mais il y a eu aussi les bombardements qui ont fait un nombre de victimes invraisemblable. En Allemagne, notamment, la ville de Brest a été quasiment rayée de la carte avec des bombes incendiaires. C'était une abomination. Et même pour préparer le débarquement, les alliés en Normandie ont bien mitraillé, bien pilonné les côtes et l'arrière-pays, un peu dans les terres. Là aussi, il y a des villes complètement dévastées. Donc, cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est la première guerre où les civils trinquent. Maintenant, c'est monnaie courante. Vous avez vu des images de ce qui se passe en Syrie, les civils sont en première ligne. C'est devenu la norme. Mais là, c'était une première. Et ça permet de se poser la question, moi qui ne suis pas un soldat, moi qui ne suis pas un militaire, si la guerre vient à moi comme ça, si la guerre s'invite dans mon espace privé, comment je réagis ? Est-ce que je suis aussi courageux que mes personnages ? Est-ce que je distribue des tracts ? Est-ce que je cache des juifs dans ma cave, dans mon grenier ? Est-ce que je prends une mitraillette et je vais dans la montagne avec des maquisards, avec des résistants ? Est-ce que je pose une bombe pour faire exploser un dignitaire nazi ou un maréchal ? En fait, je ne sais pas du tout comment je réagirai. Tant qu'on n'a pas été confronté au danger, je pense que c'est difficile de savoir comment on réagirait. Mais j'aime bien me poser cette question. C'est une question qui me hante et que je l'épose tous les jours. En fait, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aimerais bien que les lecteurs, au début, mes personnages, que ce soit Steiner dans Thérésine ou Dussander dans Swinga Berlin, ce ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des proches valiers qui défendent la veuve et l'orphelin. Ils sont chacun... C'est des artistes un peu dans leur monde, dans leur boca, dans leur bulle. Ils ont du mal à s'investir dans la réalité, à devenir vraiment militants. Et puis, petit à petit, ils font un travail sur eux-mêmes et le courage aidant finissent par agir. Mais c'est très difficile de savoir comment on se serait comporté. Je n'ai pas la réponse. Il faut savoir qu'en France, il y a eu à peu près 2% de résistants, 2% de collabos, de collaborateurs qui ont travaillé avec l'Allemagne, avec l'Asie, avec Pétain, l'origine de Vichy. Et il y a eu 96% de gens qui n'ont été ni des héros, ni des salauds, qui ont été entre les deux. Ils ont attendu que ça se fasse en espérant ne pas prendre une bombe sur la tête. Le problème pour les gens, c'était plus d'avoir plus de tickets de rationnement, d'avoir du chauffage, de trouver de quoi se nourrir. Tout le monde... Il y a eu beaucoup de privations parce que l'Allemagne, toute l'agriculture des pays occupés, toute la métallurgie, toute l'essence, tout ça, s'était ramené en Allemagne pour alimenter l'effort de guerre. Et les pays occupés, la France, la Belgique, etc., les conditions de vie étaient très difficiles. Moi, c'est quelque chose dont on ne parlait pas mal, ma génération, parce que moi, mes parents ont vécu tout ça, donc, je ne sais pas, le dimanche, à table, dans les réunions de famille, dans les repas familiaux, la Seconde Guerre mondiale, pour les gens de mon âge, j'ai 47 ans, la Seconde Guerre mondiale était un sujet qui revenait souvent. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué mes parents, mes grands-parents, on n'en parle pas encore plus, mais je sais que, par exemple, ma mère faisait des cauchemars, elle rêvait encore du bruit des bottes des Allemands sur les pavés. C'est quelque chose qui l'a hanté 30 ans après la fin de l'année. Je ne sais plus quelle était la question, mais je suis parti de votre côté. Pour les camps, vous avez choisi pour des raisons pour votre roman, ou c'est par rapport à vos grands-parents, etc., qui ont eu connu les camps et qui ont réussi à s'en sortir. mes grands-parents ou parents n'ont pas été déportés. Et non, c'était vraiment par rapport au héros de l'histoire qui est un dramaturge, donc il fallait trouver un décor cohérent, comme c'était le camp entre guillemets des artistes. Ça s'y prêtait bien. Alors, je suis allé à Thérésine, à Thérésien-Stadt. Je peux vous montrer la soirée diapo. Il n'y a pas quand c'est Thérésine. J'ai pris quelques photos. Alors ça, c'est un cimetière, c'est le cimetière juif à Prague. Donc Thérésine, c'est un camp qui est à peu près une demi-heure en bus de Prague. Là, le cimetière juif, c'est dans le quartier juif à Prague. C'est un lieu qui est un peu connu parce qu'il a été récupéré par les antisémites. Il y a un document qui a beaucoup circulé au début du XXe siècle qui s'appelle le protocole des sages de Sion. C'est un document qui prétend que dans ce cimetière, il y a un groupe de juifs qui se sont réunis et qui ont élaboré un programme pour conquérir le monde. en fait, ce document a été forgé par la police du Tsar. Donc c'est un faux. Et quand on se rend sur place, d'ailleurs, on se rend compte que ça serait difficile d'avoir une réunion d'une quinzaine de personnes dans une clairière parce que c'est un enchevêtrement de pierres tombales, de stèles. Il n'y a même pas la place de se faufiler un par un. C'est une espèce de messe noire, de réunion secrète. Là-dedans, c'est quasiment totalement impossible. Mais ce lieu a été récupéré et est devenu un peu légendaire dans les milieux antisémites. Là, on arrive au camp. On prend le bus. On se balade dans la campagne pendant une demi-heure. On arrive au fameux camp de Kérésine. Ça, c'est l'entrée du camp. Il y a un cimetière juste à côté. Un cimetière avec la plupart des gens qui ont résidé là-bas qui sont morts de faim, de froid, du typhus. Une maladie qui a été notamment diffusée par les poux, les puces. Il y a eu beaucoup de morts à cause des conditions d'hygiène, à cause des hivers très très froids. L'hiver n'est pas très très faux. Un lieu de vue du cimetière. Je ne sais plus exactement combien il y a de tombes donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il y a 140 000 personnes qui ont transité par Térésine. Il y en a une bonne partie qui ont été mises dans des trains et les trains étaient en partance pour Auschwitz. Là, généralement, il y avait des chambres à gaz qui nous attendaient. Térésine n'était pas un camp d'extermination. C'était vraiment un camp de transit où les gens devaient rester quelques temps avant d'être acheminés ailleurs. C'est une ancienne ville fortifiée. Il y a des murailles un peu comme il y a des murailles autour de Carcassonne mais un côté un peu citadelle. Et à l'intérieur, ça ne ressent pas des baraquements comme on pourrait se les imaginer. Des baraquements avec des toits tout plats ou en tolons ondulés. Ce sont des immeubles à plusieurs étages. Le kiosque à musique jaune qui a été construit par les Allemands pour abriter de petits orchestres, notamment pour la visite de la Croix-Rouge pour faire croire que Térésine était un lieu de vacances, un lieu de villégiature paravisiaque. Et ça, c'est la piscine construite par le directeur du camp. C'est l'un des seuls personnages authentiques du roman. Tous mes héros, Steiner, Valls et puis les comédiens qui essaient de s'évaluer à la fin. Je vous le dis pas à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas lu. Sont inventés mais par contre le personnel d'encadrement est authentique et notamment le méchant directeur qui s'est fait construire une piscine. Voilà, ce sont des jouets qui étaient fabriqués par les enfants de Térésine avec les moyens du bord. On essayait de continuer à vivre, continuer à jouer. Voilà, c'était le tour. Je vais juste peut-être vous montrer aussi sur Youtube il y a un extrait d'un... très rapidement. Alors, Prisoner of Paradise. Donc là, il y a une reconstitution de la visite de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est une des dernières scènes du roman. Ça rame un peu. Ça, c'est authentique. La visite de la Croix-Rouge, le représentant suisse, Maurice Rassel, qui est complètement berné, qui a l'impression que c'est une ville formidable, avec des devantures de boutiques, des vitrines bien garnies, de la nourriture, des enfants bien nourris, des aires de jeu pour les enfants. Tout ça, c'est authentique. Alors, il y a Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, qui a fait un documentaire sur Maurice Rassel, ce membre de la Croix-Rouge, qui s'était fait berné par les Allemands et qui a rendu un rapport très favorable. Le rapport de la Croix-Rouge, c'est oui, en gros, là-bas, les Juifs sont bien traités. Tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. La délégation arrive sur place. On a mis au premier rang des gens relativement bien portants qui viennent à peine d'arriver à Thérésine. On leur a mis des vêtements propres, neufs. Ce qui est intéressant, c'est que le camp devient une scène de théâtre. On a une mise en abîme comme ça. Méhéros prépare une pièce de théâtre et le camp lui-même se transforme en un gigantesque village Potemkin. Le village Potemkin, c'est des faux villages. Des villages où c'était fait pour l'impératrice Catherine de Russie pour lui faire croire que les paysans étaient bien dans ces campagnes ont fabriqué des faux villages. Donc là, c'est le même principe. On fabrique une ville bidon pour faire croire que les gens sont bien traités. nous pouvons nous convaincre que la population ne souffre pas de malnutrition. Il arrive même que l'on trouve certaines choses quasi impossibles à trouver à Bragg. On donnait des sardines. On avait fait livrer des sardines à la cantine pour les enfants. et on a dit aux enfants de dire « Oh là là, on n'en a pas encore des sardines, on en a marre, on va jusque là. » Alors que c'était exceptionnel de ne manger jamais ça. Donc la ruse des nazis a parfaitement fonctionné. Les délégués de la Croix-Rouge se sont laissés endobiner. Voilà l'arrivée de la délégation. Pour ceux qui ont lu le livre, normalement, ça doit vous rappeler certaines salles. En tout cas, un chapitre en particulier. Et puis, dans ce camp, il y a également un film de propagande qui a été tourné. Un film qui s'appelle « Le Führer offre une ville aux Juifs ». Un film qui a été réalisé par l'un des prisonniers. Dans ce film, on voit un match de football, on voit des gens qui partent travailler au champ le râteau sur l'épaule en sifflottant. Ensuite, ce film était diffusé à travers toute l'Europe pour montrer que les Juifs n'étaient pas maltraités. Je crois qu'à un moment, on voit le directeur du camp. C'est qu'il y a un plan sur lui. Le directeur qui a fini pendu. Il faisait pendre les gens pendant la guerre. Il a lui-même fini pendu après la guerre. le retour de bâton. Il y avait des manufactures. On travaille beaucoup sur place. On trouve assez facilement sur le carnet de taper le film de propagande Le Führer offre une vie aux Juifs. Et là, le documentaire en question s'appelle Prisoner of Paradise, Prisoner du Paradis. C'est un documentaire spécifiquement sur Thérésien. Ce garçon, il chantait dans l'opéra Brumdibar, l'opéra pour enfants. C'est l'opéra qui a été filmé. Il faut savoir que ces jeunes gens, il n'y en a même pas 20% qui ont survécu quand ils étaient envoyés à Auschwitz. Il y avait deux fils. L'une des fils était temporairement épargnée. La deuxième file, c'était direction les douches, c'est-à-dire les chambres à gaz. Voilà, bref, on va reprendre mes questions parce que là, on s'éloigne. Vous connaissiez un peu cette période, normalement, on est vivissant surtout en troisième si vous avez vu. Dans les collégiens, vous avez entendu parler de la déportation, qui est en train de se faire de la déportation. Oui ? Pourquoi vous avez fait le grand Sébastien ? C'est mon personnage préféré, le grand Sébastien. Pourquoi je l'ai fait se sacrifier ? Il fallait bien Il fallait bien que quelqu'un fasse diversion pour permettre au reste de l'équipe de partir. Je pensais à ce personnage parce que je trouvais intéressant qu'il soit présenté sous un jour plutôt antipathique au début. Quand on le voit pour la première fois, il est extrêmement prétentieux, arrogant, il maltraite un peu du rudois, son domestique. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, on va découvrir que derrière, c'est une carapace pas très attirante, de prime abord. Mais finalement, c'est un brave type et qu'il est même assez héroïque. Je n'ai pas trop envie de raconter pour ceux qui ne seraient pas encore allés jusqu'au bout et qui voudraient aller jusqu'au bout. Mais, voilà, il fallait que quelqu'un se sacrifie pour que le plan échafaudé par les anciens et les steiners fonctionne. Dramatiquement, ça me semblait à la fois intéressant et surprenant que ce soit le grand Sébastien. Est-ce que vous, est-ce que j'ai un témoignage d'une nouvelle évaluation du Sébastien ? Il y a eu des évasions, j'en parle dans la post-face, il y a 37 personnes qui ont réussi à s'évader. Quand j'ai visité le camp, on m'a montré qu'il y a encore une échelle qui est posée à un endroit. Des gens avaient grimpé sur cette échelle, avaient sauté le mur. Je crois qu'il n'avait pas été repris. Mais la majorité des gens qui avaient réussi à sauter le mur étaient repris parce qu'autour de Thérésine, il y a des champs à perdre des vues. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de fossé, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Sauter le mur, c'était une chose. Mais ensuite, arriver jusqu'à la ferme la plus proche ou l'habitation la plus proche, c'était beaucoup plus compliqué. Généralement, 9 fois sur 10, les gens ont été découverts avant d'avoir pu se planter. Est-ce que le lecteur ne s'agit pas de la main et de la main ? Ça dépend si tu veux d'un naturel optimiste ou pessimiste. Moi, je veux que le lecteur se fasse sa propre opinion. Je ne veux pas influencer le lecteur. C'est ce qui s'appelle une fin ouverte. pour les jeunes écrivains. Pour les jeunes écrivains. Tu écris un peu, toi ? Quel genre d'histoire ? Les fantaisies et les fantaisies. Super. Et tu t'embarques dans des trilogies monstrueuses en fantaisie ou tu arrives à te restreindre ? Parce que le danger de la fantaisie c'est de s'embarquer tout de suite dans une quête qui n'en finit pas. Et pour débuter, des fois, il vaut mieux faire des nouvelles. Mais je sais que la tentation est forte. Moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais sur des petits cahiers Clairefontaine à Bouticaro, j'avais écrit une trilogie qui ne sait pas combien de tâches. Et on a tendance à avoir les yeux un peu plus gros que le ventre, je trouve, quand on débute en tout cas en fantaisie. Les conseils, écrire beaucoup parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Lire beaucoup pour voir comment on fait nos illustres prédécesseurs. Alors au début, tu seras influencé par le style de tes auteurs préférés. Je ne sais pas quel sont tes romanciers préférés qui en as. Tolkien ? Tolkien. Et en plus, pour l'offraft et surtout la mausse de la série télé et le mandat avec la série télé, je connais bien. Mais Lovecraft, oui, je connais bien. J'en jouais au jeu de rôle L'Appel de Toulou quand j'avais votre âge. Donc lire beaucoup. Moi, j'adore Stephen King, par exemple. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais très influencé par Stephen King. Et puis petit à petit, on trouve son propre style, son style personnel et on arrive à s'affranchir de l'influence de nos idoles. Mais au début, c'est normal d'être un peu influencé. Écrire beaucoup, lire beaucoup et être curieux. Ne pas hésiter à voyager si tu en as le goût, les moyens. C'est toujours très enrichissant de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons. Lire des articles, lire la presse, se tenir informé de l'évolution du monde. Vivre des choses. Alors ce qui est terrible, méfiez-vous des écrivains si vous êtes copains avec ce jeune homme. Vous risquez de vous retrouver dans un de ces futurs ouvrages. Les écrivains sont des éponges. Moi, je me suis vengé par exemple quand j'ai fait mon service militaire, j'avais un lieutenant au-dessus de moi qui s'appelait le lieutenant Payan qui était très très dur avec les conscrits, les appelés. Il nous faisait nous lever la nuit pour faire des marches forcées, plein de corps verts. Il nous menait la vie dure. et je me suis vengé dans L'or et la boue, un roman qui se déroule durant la guerre en 14-18. Il y a un personnage qui s'appelle Payan qui est un officier et qui se croit une bombe à la fin. il y a un cratère et il y a juste les bottes qui restent. Il était complètement vaporisé. C'est une petite vengeance. Donc méfiez-vous. Rien ne se crée, rien ne se perd, plus se transforme. Quels ont été vos aspirations pour le personnage de Victor ? Pour le personnage de Victor, il me ressemble beaucoup, sauf que je n'ai pas perdu ma compagne, enfin mon ami. Mais sur le processus créatif, sur la manière dont on peut être possédé par une idée quand on est emballé par un projet, emballé par un scénario ou une idée de roman, on est vraiment sur un petit nuage, en tout cas pendant tout le début de la réaction. Je pense que le cerveau se crête de la dopamine, je ne sais quelle substance, mais on est vraiment électrisé. On est vraiment dopé. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi quand tu démarres une histoire, mais moi quand je démarre une histoire, c'est presque une drogue. Tu vois, tu es sous l'effet de la dopamine. Et donc j'ai essayé à travers Steiner de retranscrire cette espèce de frénésie, de jubilation qu'on peut avoir avec lui. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas tous les jours comme ça. Il y a des jours où c'est plutôt une corvée qu'autre chose de me mettre au clavier. Mais quand on a l'idée, là, c'est comme une décharge électrique. Vraiment, en tout cas, moi, je suis emballé. tout le processus de création, comment les idées s'agglomèrent les unes avec les autres, comment on construit un personnage, il faut trouver un talon d'Achille au personnage, une faille. tout ça, c'est... En gros, si vous voulez savoir comment je fonctionne, vous lisez les romans, vous avez ma recette. Alors, il n'y a pas qu'une recette quand on écrit des histoires. Moi, je vous donne des cours de scénario et à chaque fois, je vous propose une grille de lecture d'œuvres déjà existantes. Je ne vous propose pas de recettes toutes faites. Chacun doit trouver son propre processus de création. Il y a des gens qui adorent planifier, qui adore faire des plans, qui adore faire des fiches de personnages, qui imaginent l'enfance du personnage, des posters dans sa chambre, quelle musique il écoute, qui vont très très loin dans le background du personnage. Il y en a d'autres qui partent d'une phrase, Tolkien est parti de « est dans un trou guider à un Hobbit ». Et ça a donné Bilbo le Hobbit, puis après « Le Seigneur des Anneaux ». Et ça, c'est parti d'une phrase. Il était prof de langue, de philologie. Et il corrigeait des copies et il s'ennuyait en corrigeant ces copies. À un moment, dans la marge d'une copie, il a marqué « Et dans un trou vivait un Hobbit ». Il n'y avait rien d'autre. Et c'est devenu le roman le plus lu du XXe siècle. « Le Seigneur des Anneaux ». Des fois, ça part de pas grand-chose. Mais lui, il n'était pas du genre à faire des plans comme tienne. Il improvisait, il plantait une petite graine, il l'arrosait, il voyait l'arbre pousser devant lui. Et il improvisait au jour le jour. Ce qui lui a joué des tours, parce que dans le retour du roi, le troisième opus du Seigneur des Anneaux, c'était plus du tout cohérent d'un point de vue géographique avec ce qu'il avait mis au début. Donc il a dû reprendre la communauté de l'anneau, il a dû changer plein de trucs, la position de la lune. C'était un perfectionniste monstrueux. Il écrivait également les arbres généalogiques. Il disait « Les appendices à la fin du Seigneur des Anneaux, vous pouvez remonter les rois des nains jusqu'à la douzième génération. » C'est très très impressionnant à ce niveau-là. Il y en a qui aiment bien préparer et il y en a d'autres qui se laissent guider par leur personnage, qui se laissent surprendre, qui ont peur de s'ennuyer s'ils font un plan à l'avance et qui préfèrent improviser au jour le jour. Moi, je suis plutôt de la famille des architectes, c'est-à-dire que je fais un plan, mais un plan où il y a quand même une marge d'improvisation. Tout n'est pas prévu. Des fois, je ne sais pas, le troisième acte, notamment la résolution, je ne sais pas forcément comment ça va se terminer. Si j'écris un roman policier type Agatha Christie où on mène une enquête et on doit éliminer les suspects pour arriver au coupable, là, évidemment, je sais qui est le coupable. Quand je démarre le bouquin, je sais qui a commis le crime. Sinon, c'est impossible de retomber sur mes pattes à la fin. Mais dans un roman d'aventure, dans une quête, s'il y a un groupe de personnages, je ne sais pas forcément qui va survivre et qui va mourir. ça peut être mon humeur du moment qui dicte la survie ou la mort des certains personnages. Ce qui est une grosse, c'est une lourde responsabilité. Et je me suis calmé au niveau des morts quand j'étais plus jeune. J'avais la main lourde sur les morts. Là, il y a deux personnages, il y en a deux, trois, trois, quatre quand même. Il y a encore quelques morts. Quand j'étais plus jeune, alors moi, mon film préféré, c'est Le Fort à l'amour de John Wayne, à la fin, tout le monde meurt. De manière héroïque, mais quand tout le monde meurt quand même. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y a souvent beaucoup de morts. Alors il y a une série qui s'appelle Game of Thrones, que vous regardez peut-être. Là aussi, l'auteur, Georges Martin a tendance à malmener ses héros. Alors aussi, pourquoi je tue de temps en temps un personnage en milieu de roman, c'est pour vous persuader, pour vous convaincre que je suis cap de le faire. Donc la deuxième moitié du roman, normalement, vous allez être dans un état d'insécurité pour les personnages qui sont encore vivants. Vous allez vous dire s'il a eu le cran de tuer celui-là, peut-être que celui-là, celui-là, que j'aime bien. vont mourir aussi. Donc ça vous met dans un état de stress, ça donne envie de tourner les pages pour savoir comment on s'est terminé de rendre. Mais encore une fois, j'ai toujours tendance à ne tuer que lorsque c'est vraiment indispensable. que c'est un état d'accès. En fait, plus on vieillit, plus on se... Je me rappelle que quand j'avais votre âge, par exemple, je regardais beaucoup de films d'horreur, beaucoup de films d'épouvantes. Je louais, alors à l'époque, ce n'était pas des DVD, mais des cassettes VHS. Donc je pouvais regarder trois films d'horreur dans la même soirée avec des copains, on faisait des soirées films d'horreur, Massacre à la consonneuse, les histoires de zombies, alors vous, vous regardez peut-être Walking Dead. Et quand on est jeune, en fait, la mort, c'est quelque chose de très abstrait, par aussi, ce qui me permettait de renouer en plus avec mes premiers amours de cinéma. Je voulais être réalisateur de la base. Donc maintenant, le lundi et le vendredi, je donne des cours de scénario dans une école, c'est pareil. Et puis j'écris quand j'ai du temps libre, quand je n'ai pas de copies à corriger, les profs, tout le travail qu'il y a autour des cours eux-mêmes, chose dont on ne se rend absolument pas compte qu'on n'est pas professeur. Mais que ce soit la préparation ou la correction, c'est quand même pas que mince à faire. Donc voilà, je m'amuse à... Ça me plaît beaucoup de transmettre ma passion à des jeunes gens. Et puis, j'essaie de continuer à écrire dans moi quand je peux. Mais je fais une partie de ceux qui arrivent à l'une de leur pub. Je crois qu'il y a 2% des écrivains en France qui n'ont pas un maître métier à côté. L'immense majorité a un maître métier à côté. Un roman comme Thérésine, moi je n'ai pas de tabou à ce niveau-là, donc je peux vous dire qu'il s'est payé. Thérésine, c'est de payer 4000 euros en avaloir, donc 2000 euros à la signature du contrat et 2000 euros à l'acceptation du manuscrit. Donc 4000 euros, 5 mois de travail, vous faites les calculs mensuels. Et puis ensuite, vous touchez quand même, si le livre se vend bien, vous touchez un peu d'argent sur le prix de vente. En l'occurrence, entre 6 et 9%, c'est graduel. Moi j'ai démarré à 6% et maintenant j'ai réussi à négocier avec mes éditeurs. Mais ça fait 70 centimes, 80 centimes par exemple à l'envie. Parce qu'il faut aussi payer le libraire, il faut payer les gens qui conduisent les camions, qui distribuent les livres et les liens. Il faut payer l'attaché de presse de la maison d'édition, le directeur de collection, l'illustrateur, l'imprimeur, la chaîne du livre c'est beaucoup beaucoup de gens intérêts et l'auteur arrive un petit peu dans un petit peu avec 6 et 10%. Donc c'est très dur dans le nom. Sauf si vous vous appelez J.K. Rebou et que vous êtes à 7ème fortune dans le détail. Là ça va. Il faut qu'on me le dit. C'est là qu'on me le dit. Je suis désolée mais je peux le dire. Merci à vous pour votre attention. Il est le mieux dans le mois. Oui. C'est très dur. 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 Sous-titrage ST' 501